C'était long, c'était beau hein. Franchement, spectacles sur les lumières, les danses, les pyramides, mais bon, le tirage au sort est arrivé trois heures après. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. On connaît enfin les six groupes, les six poules de cette canne qui aura lieu en Égypte en juin, on a hâte, on a hâte, on a hâte carrément. Allez c'est parti, groupe par groupe et après on fera le groupe global et après je vous poserai des questions évidemment avec le groupe 1. Donc le groupe de l'Égypte évidemment était placé en haut parce que c'est lui qui organise avec l'Égypte, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. Groupe A, quand même abordable pour le pays organisateur, les hommes de Moët Salah, Égypte, RDC, Ouganda et Zimbabwe. Et on passe maintenant au groupe numéro 2, il y a des groupes de la mort, moi je vous dis, il y a des groupes B, Nigeria, Armen Musa, Guinée, Madagascar et Burundi. Là, il y a des équipes et des nations qui ont pour la première fois leur participation en juin, c'est chaud coup quoi. Donc franchement, le groupe B est assez abordable pour les grosses équipes, on verra ça ensemble, on a fait un petit sondage en live tout à l'heure. Le tirage au sort, les deux premiers globalement ils passent, donc les petites équipes sont un petit peu flouées. Le groupe numéro 3, ça commence à être du lourd, le groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Les deux passent en huitième de finale les amis, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie, chaud bouillant. Le groupe de la mort, ça a parlé tout à l'heure sur le live évidemment, avec le groupe du Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Namibie. Pratiquement que des équipes qui ont remporté la canne. Le groupe D, c'est clairement le groupe de la mort qui tue comme on dit. Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, chaud. Le groupe numéro 5, le groupe de la Tunisie, les hommes d'Alain Giresse, les aigus de Carthage avec Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Mauritanie très très en forme, un groupe encore une fois assez compliqué, mais il y a pire quand même. Le groupe numéro 6, le dernier groupe évidemment du Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée, Bissau. Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée, Bissau, Bénin aussi en forme en tout cas. On verra que dans chaque groupe les amis, il y aura vraiment des duels de ouf. Et ça, ce sera à suivre en live, en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot en juin. Les tableaux globales, donc groupe A, B, C, D, E, F, on voit vraiment qu'il y a du lourd. Vous faites votre choix, vous faites votre favori dans les commentaires, vous mettez tout ce que vous voulez. Si vous dites que le tirage de sort est truqué, si c'est une façon de fouiller les petites équipes, en tout cas, vous mettez tout. Les petits amis, groupe par groupe, vos favoris, vos quart de finale, vos demi-finales, vous faites ce que vous voulez. Allez les amis, c'est simple maintenant, vous attend dans les commentaires, pour réagir, je réponds à tout le monde évidemment. Les amis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu comme ça, ça ne mange pas de pain. Mais c'est très très bien, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, ça m'aide vraiment à faire monter la communauté. Et ça, je vous adore les amis, et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur ce que vous pensez un petit peu de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, je vous laisse, je vous dis à très très vite, et franchement, j'ai hâte de vous lire le commentaire. Salut, 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 et salut les amis, ciao. Il va y avoir des duels de ouf, des duels de ouf, de ouf.